Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Vlogmas. On est dans mon atelier, dans l'endroit où en théorie je fais toutes mes activités créatives, en réalité j'y suis presque jamais. C'est plus l'endroit où j'entrepose mon matériel, mais pas vraiment là où je fais les choses, mais le fait est quand même que pour utiliser la machine à coudre, c'est plus pratique ici. Donc comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, donc hier, et bien, hier pour moi, mais il s'est passé quelques jours pour vous, je dois confectionner rapidement un déguisement pour ce soir. Donc je suis allée faire un petit tour chez Mondial Tissus ce matin, et j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'ai acheté du ruban rose large, il faut que j'arrive à me faire un noeud et que j'accroche sur mes cheveux. Je vais en faire une ceinture aussi. J'ai acheté de la dentelle, donc ça c'est pour customiser le tee-shirt que vous voyez juste là. Et j'ai acheté du lénage, alors idéalement il aurait fallu que ce soit un peu plus foncé, mais bon, pour me faire une cape. Donc vous me dites, qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer comme déguisement ? Et bien, pour tout vous dire, je vais être déguisée dans, je vais être déguisée en bergère de Toy Story 4. Bon, je n'ai pas vu le film, enfin je n'ai pas vu le dessin animé, mais pour la petite histoire, en fait, mon conjoint va être déguisé en Buzz l'éclair. Pourquoi Buzz l'éclair ? Parce que nous avons un ami qui a fait un magnifique costume de Buzz l'éclair, il y a passé énormément de temps, et en fait, il ne peut pas venir ce soir, donc c'est mon conjoint qui a récupéré son déguisement, et moi qui n'avais pas trop trop d'idées, et bien je me suis dit, allez, on va rester dans le même dessin animé, je vais faire la bergère, et surtout, surtout, j'avais vu, j'ai vu donc que la bergère dans Toy Story 4, alors je ne sais pas depuis combien de temps elle est comme ça, mais la bergère dans Toy Story 4, elle est un peu badass, clairement, il n'y a plus de robe, elle est en pantalon, et j'ai l'impression même qu'elle fait des arts martiaux, avec sa canne de bergère, donc bon, je ne pense pas que je fais une canne de bergère, parce que je n'ai pas envie de me le trimaler toute la soirée, mais bon, du coup, c'est une bergère, mais un peu moderne, et elle n'est pas en robe comme on peut se l'imaginer dans les premiers Toy Story, je pense que de mémoire, elle était en petite robe bleue, bleu pâle, bon là, elle a gardé la tenue bleu pâle, mais c'est un pantalon, c'est un top, donc avec de la dentelle quand même, il faut que j'arrive à coudre de la dentelle sur mon t-shirt, j'ai acheté un pauvre t-shirt bleu, alors idéalement, ça aurait été bien qu'il soit plus clair, mais je n'ai trouvé que ça, donc tant pis, ce n'est pas grave, je vais coudre de la dentelle, la dentelle du coup, dessus, pour faire une sorte de plastron, je crois, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, j'aurai un jean bleu clair, sur lequel je crois qu'il faut que je mette aussi de la dentelle en bas, et puis, et puis la cape, pour me tenir chaud, elle a la cape, mais elle ne la porte pas tout le temps, mais moi, je l'aime bien, j'ai trouvé que c'était une bonne idée la cape, parce que, être en t-shirt, par le temps qu'il fait en ce moment, ce n'est pas possible, même si, on sera assez nombreux, donc je ne vais quand même pas avoir trop trop froid, mais quand même, quand même, quand même, au cas où, je préfère avoir la petite cape, dans laquelle je vais pouvoir, m'enrouler dedans, donc voilà, et tout ça, il faut que ça soit fait, avant qu'on parte, en milieu d'après midi, là, il est presque midi, je n'ai rien commencé, bien entendu, et donc, voilà, il y a un peu de boulot, et, je ne pense pas que j'aurai le temps, mais idéalement aussi, ça aurait été bien que je finisse le montage du tuto, pour demain soir, j'ai filmé la petite intro ce matin, mais, voilà, le montage n'est pas terminé, mais au pire, je ferai ça demain, en rentrant, en fin d'après midi, pendant le match de foot, par exemple, voilà, il y a du boulot, je vais m'y mettre, parce que, il faut que ça soit après, dans quelques heures, c'est parti, bon, le nœud, on sera comme ça, et gros coup de chance, j'ai réussi à retrouver les petites barrettes, c'était un cadeau surprise de Perlenko, donc, il faut que j'arrive à placer ça là-dessus, je pense que je vais mettre la colle, pour pas que ça se défasse, et comme ça, je pourrais me l'accrocher dans les cheveux, parce que, ça doit s'accrocher sur le côté de la tête, normalement, donc, on verra, bon, on va aller passer à autre chose, parce que si je passe trop de temps sur le nœud, et bien, je n'aurai pas le temps de faire le reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est massive quand même ! Mais bon, voilà, le déguisement pour ce soir est prêt, on va finir les valises, et puis, partir ! Et donc, moi, je vous retrouve demain, je ne suis pas sûre que demain, je vais pouvoir filmer beaucoup, sinon, on se retrouvera lundi. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai quand même eu le temps de sortir deux livres de coloriage parce que j'ai envie de me lancer dans un nouveau coloriage, un petit coloriage un petit peu Noël. J'ai sorti deux livres de Anna Clarison, deux nouveaux que j'ai achetés récemment et j'ai mis des petits marque-pages sur deux coloriages de Noël que j'ai mis. J'hésite encore entre les deux, donc il y a celui-ci, je ne sais pas si vous voyez. J'ai des petites souris sur des branches de sapin avec des petites déconnes Noël. Celui-là, il fait vraiment très très Noël. C'est deux pages, donc ça sera assez long à faire. Et puis le deuxième, c'est Noël mais sans être Noël. C'est juste un coloriage, donc du coup plus simple, parce que c'est qu'une seule page. Mais je me dis que si je le colorie avec des couleurs vraiment traditionnelles Noël, je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, je vous mettrai un petit insert. Si je le colorie avec du rouge, du vert, ça peut peut-être être un petit colo sympa de Noël. Donc j'hésite. Le choix se ferait en fonction du niveau de motivation. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un truc vraiment gros projet ? Ou est-ce que je fais plutôt une page assez simple avec juste des fleurs, un truc tranquillou. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Demain, j'aurai un peu plus de temps, donc je pense que je vous reparlerai de toutes les petites cases de mon calendrier de l'Avent. Je vous reparlerai peut-être aussi un peu plus tricot, vu que là, j'ai quasiment rien fait par rapport à la dernière fois, par rapport à ce que je vous ai déjà montré. J'aimerais bien commencer le pull moly demain. Donc on va voir ça. Puis j'ai quand même redescendu du bureau mon gilet Zoria pour vous en reparler. Mais il faut que je me remette un petit peu dedans. Pareil, j'ai ressorti mon carnet de tricot pour pouvoir me replonger parce que je ne savais même plus dans quelle taille d'aiguille j'ai commencé à le tricoter. Bon, voilà. Je vais me remettre un petit peu les idées au clair sur ce que je fais en tricot dans les prochains jours. Et puis, je vous en reparle dès que ça a avancé. Voilà, voilà. On se retrouve plus tard. Salut ! Je viens de recevoir une petite commande. Donc, je pense que deux fois par an, je fais le plein de produits de la marque Respire. Donc, sur cette marque-là, j'ai pris la recharge pour le déodorant. Donc, je vais pouvoir remplir mon petit flacon, mon petit flacon à billes. Donc, ça, c'est une recharge. Je remplis peut-être deux ou trois fois, je ne sais plus exactement. Peut-être deux ou trois fois, oui, le contenant à billes. Je prends aussi le... Ils sont... Je prends aussi le savon nettoyant visage. Il se présente comme ceci. J'aime beaucoup. Je prends aussi le shampoing. Donc, ça, c'est pour le shampoing pour les garçons. Le shampoing solide. Tac. Et puis, le shampoing pour moi. Rééquilibrer les cheveux. Bref. Je ne sais pas les cheveux des garçons. Comme ça. Et je vois qu'ils m'ont mis un petit cadeau. Donc, en fait, je prends... J'ai pris deux de chaque, là. Deux de chaque. Ça me fait un petit moment, comme ça. Je commande en plus d'identité. Et puis, ils m'ont fait un petit cadeau. Je ne connais pas cette marque. Ah oui, si. Maintenant, ça me dit quelque chose. J'ai... C'est une bague. Une petite bague dorée. Ouais, elle est jolie. Elle est assez fine. Et puis, elle va à tout le monde. Vu qu'elle est... Oui, elle va vraiment à tout le monde. Parce que vu qu'elle me va même à moi, qui a des tout petits doigts. Ouais, sympa. Parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas réussi encore à remettre les bagues que j'avais jusqu'à mon troisième trimestre. Deux, non. Je les ai enlevées au début de mon troisième trimestre. Parce que... Je ne sais pas. Ouais, là... J'avais grossi des doigts. Plus la chaleur de l'été. Plus la chaleur de la... Plus la... Je pense la rétention d'eau de la grossesse. Bon, bref. Mes bagues, je les ai enlevées en fin de grossesse. Et je n'arrivais... Encore récemment, je n'arrivais pas à les remettre. À remettre mes bagues. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de bagues. Ça ne devrait pas tarder à revenir, mais... Voilà, voilà. Bonjour, petit coucou du mardi matin. Je vais commencer par vous montrer plus en détail les petites cases du calendrier de l'Avent de ces derniers jours. Et puis, après, on parlera un petit peu de tricot. Donc, si je me rappelle bien... Jour 3. Jour 3, c'était un petit... Mini... Toujours Heidi Heidi. Toute la laine du calendrier de l'Avent est de la laine teinte par... Stéphanie de la marque Heidi Heidi. Et donc, numéro 3, c'est le coloris Fangorn. Donc, c'est un magnifique vert... Vert foncé. Un vert un peu sapin. Très... Oui, vraiment. Très, très, très joli. Très sympa. Ensuite, jour 4. Je crois que j'ai galéré jusqu'à la 20e mois à me repérer dans les jours... Me rappeler qu'est-ce qui était dans les calendriers de l'Avent des jours passés. Jour 4, c'était une petite boîte en bois. Peinte à la main avec une petite fleur qui rappelle... Là, l'illustration du calendrier de l'Avent. Je l'avais sous la main en plus. Donc, les couleurs assorties. Et puis, c'est une des petites fleurs que vous retrouvez sur l'illustration. Donc, que j'ai peintes... Donc, j'ai toutes peintes à la main. Et puis... Ouh, pardon. Et à l'intérieur de cette boîte que vous avez vue, il y a des petits anneaux marqueurs ampoules dorées. Pareil pour aller avec les couleurs du calendrier. Donc, une petite boîte en bois. Donc, pour le jour 4. Jour 5. C'est à nouveau de la laine. Et il s'agit de la laine non teinte. Donc, colorier naturel. Toujours chez IDID. Et puis, aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent, il y avait de quoi faire un petit moment cocooning. Un petit moment gourmand. Puisqu'il y avait un tube avec une préparation pour se faire un chocolat chaud. Et des petits chamallows en supplément. Parce que je trouvais qu'il n'y en avait vraiment pas assez de... C'était vraiment pas assez gourmand d'en avoir juste quelques-uns en haut du tube. Donc, j'en ai rajouté un petit sachet supplémentaire pour les plus gourmands. Donc, voilà les petites cases du calendrier de l'Avent jusqu'au 6 décembre. Maintenant, parlons un petit peu de tricot. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent de Vlogmas, je voulais revenir un petit peu sur tous mes encours de l'année 2022. Alors, clairement, je ne vais pas réussir à finir tous les projets entamés cette année avant la fin de l'année. Non, non, non. Mais, voilà, j'avais envie de revenir un petit peu dessus pour me remotiver à m'y replonger dedans dans les semaines à venir. À mon avis, je les reprendrai tranquillement en 2023. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est le gilet Zoria. Donc, le gilet Zoria, il est en boule dans son sac à projet. Tac. Donc, le gilet Zoria est bien avancé, comme vous pouvez le voir. Je suis rendue aux côtes du bas du gilet. Et puis, ensuite, il restera à faire les manches. Et d'ailleurs, j'envisage de faire les manches en premier. Ouais, je ne sais pas. Parce qu'en fait, les aiguilles qui servent... Les aiguilles pour le bas de ce gilet sont déjà utilisées. En fait, c'est pour ça qu'il... Enfin, ce n'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas avancé. Parce que les aiguilles 3,5 ont été utilisées depuis cet été tout le temps. Pour des projets un peu plus urgents. Et donc, il n'a pas avancé. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est aussi parce que cet été, il faisait trop trop chaud pour tricoter du mohair. Et puis, je savais que je n'allais pas forcément le porter non plus. J'aurais pu le porter cet automne quand même. Ou cet hiver, s'il avait été fini. Ça aurait été chouette hier. Un peu bien chaud. Mais bon, vu ces couleurs printanières, quand même, c'est vrai que c'est un gilet qui sera plus porté en fin d'hiver, début de printemps. Alors, si j'arrive à le finir à temps, ce serait vraiment sympa. Donc, je ne l'ai pas dit. Mais le gilet Zoria, c'est un patron de Marzena Kolacek. Et je le tricote dans des laines. Donc, dans deux laines associées. Donc, je les tricote ensemble. Il y a un mérino. Je ne sais pas si j'en ai là aussi. J'arrive à retrouver sans faire des nœuds. Voilà, un mérino et puis du mohair. Donc, le mérino, c'est de la marque Hedgehog's Fibers. Et c'est le coloris Tick Up. C'est un coloris naturel avec plein de speckles rose et marron. Et puis, je l'associe avec du mohair. Donc, c'est le mohair Ito Sensai en coloris blanc, coloris naturel. Et j'adore ce mohair. C'est mon mohair préféré de... Préféré. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé un mohair aussi doux, qui ne laisse pas de pluche partout. C'est notamment le mohair que j'ai utilisé pour mon Whitmore Sweater. Comme vous avez pu le voir, je l'ai porté encore la semaine dernière. Je ne pense pas l'avoir porté encore cette semaine. Je l'ai porté la semaine dernière. Ce pull a désormais deux ans. Il est comme neuf. Il est magnifique. Le mohair fait encore son halo superbe. Il n'est pas du tout rap-la-plat. Vraiment, ce mohair, c'est le top. Alors après, il coûte aussi cher que du mohair teint à la main. Donc, c'est un beau budget quand on prend du mohair comme ça. Mais il est vraiment génial. Donc, voilà. J'ai commencé. Quand est-ce que je l'ai commencé ? Je suis en train de regarder sur mon petit carnet que je remplis. Alors, pas très assidûment en ce moment. Mais normalement, je remplis chaque fois que je lance un projet. Quelques temps après, je lance, je mets, je remplis une page. Donc, je l'ai commencé le 6 avril 2022, ce gilet. Aiguille recommandée 4 mm. Et moi, j'utilise des aiguilles 3,5. Pour avoir un échantillon un peu plus petit, l'échantillon du patron, c'était 25 mailles pour 28 rangs. Et moi, j'ai un échantillon, je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas noté, mais ça doit être autour de 22. Il est plus petit, mon échantillon. Et c'était volontaire parce que les tailles de ce patron sont assez grandes. Vu la dentelle, en fait, on ne peut pas non plus trop... Je pense qu'elle était un petit peu bloquée par le motif de dentelle. Mais le fait est que les tailles étaient assez grandes. Et moi, je voulais quelque chose d'un petit peu moins ample vu que je suis assez petite. Et donc, ça m'arrangeait finalement d'avoir un échantillon plus petit. Et sur ce... Donc, la particularité de ce gilet, c'est qu'il a une magnifique dentelle qu'on retrouve sur les demi-devant, qu'on retrouve également dans le dos. Il y a des panneaux de dentelle au dos. De chaque côté, d'un panneau de maille torse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot sur ce gilet. C'est un patron très intéressant à tricoter. Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu long. Mais bon, c'est pas en soi... C'est pas le fait qu'il soit long à tricoter qui fait qu'il n'est pas fini. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas touché depuis au moins le mois de juin. Je pense que la dernière fois que j'ai tricoté, ça devait être en juin. Donc, en fait, j'ai fait avril, mai. En trois mois, j'ai fait... Bon, c'est pas fou. Je ne suis pas une rapide du tricot. En moins de trois mois, j'ai fait ça. Puis, je ne l'ai pas touché depuis. Mais il faudrait que je me remette à tricoter dessus. Et pour le finir, ce serait vraiment chouette de l'avoir au printemps. Fin d'hiver, début de printemps. Voire même hiver. Parce que c'est un gilet... Franchement, ça va être trop chaud, quoi. Trop bien. Peut-être que ça va me motiver à le commencer, à le reprendre. Une fois que j'aurai terminé. Ou en alternance du pull que je suis en train de tricoter. Parce que oui. Ça y est. J'ai mis le pull molly sur mes aiguilles. Je l'attrape pour vous montrer le tout petit début. Donc voilà. J'ai mis le pull molly sur mes aiguilles. Donc j'ai commencé les côtes. Je le tricote dans les laines de Loli la fée. C'est le coloris sauge dans la... Alors, je n'ai pas... Est-ce que j'ai l'étiquette sous la main ? C'est la qualité Deka. Donc... Je vais aller chercher quand même. Pas mieux. Deka. Merino Deka. Et c'est donc 108 mètres. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc j'ai bien démarré. J'ai bien démarré. Et puis, mon pull molly va avoir une petite particularité. Mais je vous en reparle. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Je vous en reparlerai quand sa petite particularité sera dévoilée par l'avancée de mon tricot. Donc ça, ça va être super motivant. Je pense que ça va être le tricot qui va me suivre sur tout le mois de décembre. Comme je vous l'avais dit. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais clôturer le vlog. Là, ce soir. Vous aurez quelques petites images en plus. De quelques... Ouais, de quelques mailles dans la journée ou ce soir. Ah non, si. Je voulais vous montrer le coloriage que j'ai choisi. Je voulais vous montrer le coloriage que j'ai choisi. Je pense que vous aviez deviné. Si vous aviez eu à choisir entre les deux. Ben, pas à choisir vous, mais à choisir ce que j'allais prendre. Je pense que vous avez deviné. Parce que vous savez que je suis quelqu'un assez fou. Et que forcément, la page de coloriage que j'allais choisir, c'était la plus compliquée. Et ben, vous auriez complètement raison. J'ai choisi les petites souris. J'ai choisi la double page. N'importe quoi. Et j'ai commencé hier soir en rajoutant des petits ronds de couleur. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de faire. J'essaierai peut-être de vous montrer une photo. Ouais, non. Je ne vais pas vous montrer encore. Ça m'a trop de mettre la pression. On va voir ce que j'arrive à en faire. L'idée, c'est de faire un fond bokeh. Donc, avec des petits ronds lumineux. Et ça, ce sont les ronds de lumière. Et donc, tout autour, ça va être plus foncé. C'est pour, idéalement, dans mon idée, faire un fond qui... Avec des petits points de lumière, comme s'il y avait des petites lumières de Noël derrière. Voilà. Donc, je me suis bien lancé un beau challenge coloriage pour le mois de décembre. En plus, voilà. En plus de toutes mes autres activités. Donc, voilà. Bah, donc, pour ce vlog, je vous laisse. On se retrouve donc dans le prochain épisode sur les prochains jours du mois de décembre. Et sur ce, je vous souhaite un bon tricot. Profitez bien de ces jours avant Noël. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501